Ici M. Jeux pour un autre jeu en gymnase avec mon jeu préféré Smashball. Six figures à faire lorsqu'on va chercher le ballon lancé par un de nos collègues, l'autre côté du gymnase, donc à l'autre bout du gymnase. Le joueur doit prendre le ballon en courant, doit revenir dans la zone figure et exécuter la figure qui a été fabriquée par les autres joueurs de son équipe. Bien la faire et terminer la figure avant les équipes adverses. Allons voir. Alors, c'est une course, il faut faire ça rapidement. Les joueurs sont placés sur la ligne de fond. On va placer sur l'autre ligne de fond un joueur. Ces deux joueurs vont venir récupérer le ballon qui a été smashé, donc qui a été frappé par un joueur de son équipe. Lorsque le ballon touche par terre, le joueur sort de la ligne de fond, vient récupérer le ballon. Pendant ce temps et rapidement, les autres joueurs entrent dans la zone figure et va créer une des six figures qui a été dictée par le meneur de jeu. Le premier joueur qui réussit la figure et traverser la zone, en premier, remporte la manche. Allons voir les figures. La chenille. Un joueur derrière l'autre. Le ballon est parti. Les joueurs s'installent en arrière de l'autre. Le joueur amène le ballon au premier joueur qui la prend la passe en haut. Le joueur à l'arrière le prend la passe entre ses jambes. L'autre le prend des jambes et le passe en haut. Et ça fait une chenille, donc, qui avance. Pendant ce temps, celui qui a récupéré le ballon passe entre les jambes des joueurs pour venir rattraper le ballon qui passe à la ligne de fond, ici. Et lorsque le ballon arrive et lui est arrivé, il prend le ballon, lève le ballon en haut de sa tête. Et le premier joueur des deux équipes qui lève en premier, remporte la manche. Et chaque fois, on change de joueur. Donc, celui qui a smashé s'en vient ici. Et à partir de là, c'est un autre joueur qui smash. Alors, on change de figure à la deuxième manche. Donc, le serpent, on se place jambes ouvertes. Le joueur, ici à côté, va venir se placer de l'autre sens. L'autre joueur, après, va venir se placer de l'autre sens. Et on se retrouve avec tous les joueurs qui sont à l'opposé, un après l'autre. Les jambes ouvertes. Lorsque le ballon est smashé, le joueur prend la balle, s'en va vers la zone de figure. Eux se positionnent comme la figure du serpent. Et le joueur doit passer avec le ballon entre les jambes pour venir à la ligne de fond lever le ballon en premier, le plus rapidement possible. Figure numéro 3, le slalom. Donc, le slalom, lorsque le ballon est smashé, lorsqu'il est attrapé, les joueurs vont se positionner, décaler une personne là, une autre personne ici, une autre personne à l'avant gauche. Et le joueur prend le ballon et doit venir passer entre les jambes et venir faire son slalom jusqu'à la ligne de fond lever le ballon en premier, le plus rapidement possible. C'est une course. Smash ball, c'est une course. Figure numéro 4, le pivot. Même chose, récupère la balle, part à courir, les autres joueurs entrent dans la zone figure, vont venir s'asseoir sur les fesses. Lorsque le ballon arrive, le joueur met ça entre ses chevilles et va venir pivoter sur ses fesses avec le ballon entre ses chevilles. L'autre joueur va prendre le ballon, la met entre ses chevilles et vient aussi de son côté pivoter vers le joueur arrière de lui, donne le ballon, l'autre la place entre ses chevilles, pivote le joueur derrière lui. Donc, on pivote sur nos fesses pour venir face au joueur derrière nous, donc six fois, donc au nombre du joueur qui forme la figure et on arrive vers la ligne de fond et le joueur qui lui vient de prendre le ballon doit venir contourner en passage cela-là entre les joueurs pour venir récupérer la balle, la lever avant l'autre équipe. Au niveau de la figure 5, c'est le robot, donc lorsque les joueurs se positionnent, ils vont se positionner derrière l'autre, et à partir de là, donc ils doivent avoir les mains carrément allongées. Ils vont venir prendre le ballon, ils vont venir se déplacer de cette façon-là en robot, l'autre vient prendre la balle et fait la même chose comme si c'était un robot, une machine. On n'a pas le droit de plier les bras, on n'a pas le droit de marcher tout croche, on est vraiment droit, raide, comme un robot, on fonctionne comme une machine et ce qui fait la beauté de cette figure. Alors, jusqu'à temps qu'on arrive à la ligne de fond et à partir de là, donc, le joueur prend la balle, la lève. Le joueur qui a récupéré la balle, lui ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit venir passer entre les bras des joueurs qui se donnent le ballon et il s'en va jusqu'à la ligne de fond. La figure 6, pont-planche, lorsque le joueur récupère la balle, s'en vient, le premier va venir faire un pont, donc on est couché, mais on lève les fesses et ça donne un pont. Il peut venir passer la balle en dessous, donc rouler doucement la balle, lui il passe en dessous. Les autres joueurs, pendant ce temps-là, sont en planche, donc sont sur les coudes, le dos et les fesses, les jambes sont droites et lorsque le ballon et le joueur arrivent, ils forment le pont pour permettre au ballon et au joueur de passer. Les autres sont encore en planche tout le long et au fur et à mesure qu'on passe à un joueur, il se transforme en pont. L'autre se transforme en pont, l'autre se transforme en pont jusqu'à temps qu'il arrive à la ligne de fond, prend le ballon, lève la balle avant l'autre équipe. Donc, Smash Ball, c'est de la créativité. Vous pouvez confectionner plusieurs figures. Ici, on en a six. Une chose est sûre, c'est très dynamique, c'est drôle, c'est rapide. Et à partir de là, donc, les joueurs sont vraiment captivés par le fait du collectif, donc de créer la figure. C'est ce qui fait que c'est très drôle. Et naturellement, chaque joueur vient passer ici à son tour pour pouvoir venir faire exécuter les figures et capturer le ballon. Smash Ball, un jeu percutant, très dynamique. Vous allez voir quelques images sur la capsule. Bonne partie!